Générique Les temps de Diffenbach-Léputelange est toujours à sec depuis 2018, mais ça y est, les travaux de consolidation de la digue ont commencé. Après ces travaux de réhabilitation, la digue sera plus résistante et sécurisée, notamment au cas d'événements climatiques comme les crues et les tempêtes. Pas de révolution, mais des évolutions au SIDEM, le syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle-Est. Les rotations des bennes de déchetterie seront désormais assurées par les intercoadhérentes. Et le SIDEM demande à l'État de l'autoriser à transférer son important excédent d'investissement vers son presque tout aussi grand déficit d'exploitation. Rapace et biodiversité, c'est une animation exceptionnelle à la citadelle de Bic jusqu'au 1er juillet. Ibu Grand-Duc, Bus Variables, Faucon et Aigle sont présentés au public. Plus de 1000 enfants sont déjà inscrits pour participer aux ateliers pédagogiques. Le grand tournoi de foot du FC Istanbul, c'est l'événement phare de la saison pour le club sargueminois. 14 équipes, plus de 150 joueurs, y ont participé, venus de tous les quartiers de la ville. Une reprise réussie pour cet événement de plus de 15 ans qui n'avait pas pu se dérouler pendant la pandémie. Premier barbecue au concert de la saison au Jardin pour la paix à Beach, c'est le groupe See You at Sunset qui a ouvert le bal. Prochain rendez-vous les 25 juin, 9 juillet et 13 août pour d'autres concerts précédés de grillades. Fête de la musique avant l'heure au Laurentide à Lemberg, c'est la deuxième édition de cette manifestation sur le site Équestre et elle prend de l'ampleur. Le public était au rendez-vous pour profiter des concerts, des animations et de la restauration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada